Bonjour, les quotidiens parvenus mardi à l'agence de presse sénégalaise sont préoccupés par le conteste de tensions et de violences notées à Dakar. Le leader du parti PASTEF avait lancé une caravane à partir de Gigan Shor vendredi avec l'ambition de sionner plusieurs villes pour rallier Dakar la capitale. Son initiative a été annihilée par les forces de l'ordre qui l'ont arrêtée et encadrée jusqu'à son domicile où il est surveillé et coupé du monde, de son entourage et de ses partisans. Son co-ramené à Dakar et isolé dans son domicile relève libération quotidienne selon laquelle le véhicule du leader de PASTEF a été intercepté dimanche vers 13h autour de Tchako, un village dans le département de Kungol. Par une équipe mixte composée de deux corps d'élite de la police et de la gendarmerie, Ousmane Sonko a été acheminé dans son domicile complètement barricadé. Ses visiteurs et conduits, écrit le journal. Sonko enfermé chez lui à la cité Kergorghi renchérit le quotidien le peuple. « Qu'ouvre feu pour Sonko ? » souligne le journal Le Quotidien. Il renseigne que les leaders du F24 ainsi que les avocats d'Ousmane Sonko ont été empêchés d'accéder à son domicile. Plusieurs journaux signalent qu'en raison de cette situation, des affrontements ont éclaté à la cité Kergorghi avant de se propager un peu partout dans des quartiers de Dakar. Colocus chez Sonko, feu à Dakar, titre réuni quotidien. Entre Echauffouré et Escarmouche, opposant force de l'ordre et partisan de l'opposition, Dakar a vécu de la tension, particulièrement à la cité Kergorghi et à l'entour, rapport au site quotidien. Le démois quotidien Porto en Machete. Dakar renoue avec la violence. Le journal détaille ensuite de les dégâts enregistrés. Mon confrère Sitte Pellemel, les maisons des ministres Sérine Baïtiam, Latif Koulibaly et Mait Arba incendie, deux bus Dakar d'Emdic brûlés à Liberté 6, des installations d'hibertés vandalisées. Les quartiers Liberté 6, Sacré-Cœur 3 et Védène subissent la furie des manifestants. D'où le titre de l'As. Les partisans de Sonko brûlent partout. Dakar en folie. Ranchérie baissait les jours avant de lister d'autres domiciles et proches du pouvoir incendie. Tout cela pousse le journal critique à se demander. Va-t-on vers le chaos ? Le journal laisse ainsi entendre que le Sénégal est à 48 heures d'un chaos imprévisible en allusion au 1er juin, jour au cours duquel devrait être connu. Le verdict du procès de l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol répétés et menace de mort par une jeune masseuse. Le quotidien qu'elle avertit. Contre une montée des périls, d'où cet appel du quotidien 24 heures, il faut siffler la calme.